On ne dira jamais des enfants du péché. On ne dira pas ça. Parce que j'aime beaucoup cette distinction entre la bénédiction et le sacrement. Dieu dit « Soyez féconds et multipliez-vous ». Non, pardon. Dieu les bénit et il dit « Soyez féconds et multipliez-vous ». Tout enfant est joué de la bénédiction de Dieu. C'est évident. Il ne pourrait pas être là sans que Dieu l'accepte. Et qui donne l'âme spirituelle à cet enfant ? Mais c'est Dieu, bien sûr. Ce ne sont pas les parents. Les parents donnent un corps, mais Dieu donne une âme spirituelle. S'il ne voulait pas cet enfant, il ne lui donnerait pas d'âme spirituelle. Il y a une bénédiction sur cet enfant. Mais en même temps, dans sa croissance, il manque quelque chose. N'oublions pas, l'enfant est le fruit de l'amour des parents. Il grandit dans cet amour. C'est son berceau. Si ses époux sont mariés sacramentellement, unis par le sacrement du mariage, ça veut dire que leur amour est consacré. Ils sont une petite église. Cet amour n'est plus simplement un amour naturel, mais surnaturel. Consacré par la grâce. Et l'enfant grandit, il baigne, si vous voulez, dans cette grâce de l'Esprit-Saint. L'amour de la parent sanctifié. Voilà ce qui va lui manquer. Les parents ne sont pas en état de grâce. Il manque quelque chose à l'enfant. Cette imprégnation de la grâce divine dès la plus tendre enfance. Mais nous ne pouvons pas dire que les enfants, à ce moment-là, les enfants qui sont nés en dehors du christianisme seraient tous maudits. Ou qu'est-ce que je sais ? Non, non. L'Église n'a jamais dit ça non plus. N'oubliez pas que nous nous situons dans le contexte. Notre réflexion, j'aurais dû dire le présupposé, nous considérons un homme et une femme qui ont reçu le sacrement du mariage. Pour un homme et une femme qui ont reçu le sacrement du baptême. Pour deux baptisés, il devrait être inconcevable de vivre une vie conjugale en dehors du sacrement parce que la vie conjugale est le signe de l'union du Christ et de l'Église. Et ça, nous sommes baptisés, c'est-à-dire nous recevons le caractère sacramentel et nous sommes dans l'économie du salut. En acceptant le baptême, nous acceptons une mission de Dieu, d'être les témoins de la mort-résurrection de Jésus, de l'instauration du royaume qui passe par la croix. Et donc, un baptisé ne devrait pas concevoir une union conjugale qui ne soit pas consacrée par le mariage. C'est contradictoire avec le baptême qu'il a reçu. Son baptême le situe par rapport à Dieu en obéissance, une écoute bienveillante de Dieu. J'ai reçu la vie nouvelle de toi, j'ai reçu une vie de l'Esprit Saint. Je ne m'appartiens plus, je suis à toi Seigneur, comme tu es à moi. C'est cela l'alliance. Dieu se donne inconditionnellement et il attend de nous la réciproque. Et dès lors, si nous appartenons à Dieu comme il est à nous, pensez à l'Eucharistie, alors nous n'envisageons pas de vivre en dehors de cette alliance. C'est une rupture d'alliance baptismale que nous vivons. J'aurais dû commencer par là parce qu'on voit mieux la cohérence. Et dès que je... Même des jeunes qui vivent chrétiens baptisés, qui vivent en concubinage, hélas, c'est par ignorance, comme dirait Pierre dans la première lecture de ce matin, c'est par ignorance. Mais ce n'est pas cohérent. Si je suis baptisé, je sais très bien que me donner à une jeune fille, ou me donner à un homme si je suis une femme, je suis occupé à incarner cet amour du Christ et de l'Église. Je suis baptisé, je suis supposé le savoir. Mais c'est vrai que la barre est très haute et aujourd'hui on ne sait plus rien de tout cela. Et j'aimerais qu'on retrouve cette dynamique du baptême et cette cohérence des sacrements. Parce qu'autrement c'est plus cohérent du tout. Alors les couples qui viennent et qui demandent le mariage alors qu'ils ont déjà deux, trois enfants, ils sont tous comme ça. J'ai eu une exception cette année. Ils sont tous... Dieu les a bénis dans ces enfants. Mais il y a une incompréhension par rapport au baptême qu'ils ont eu. Ce n'est pas cohérent comme attitude. Évidemment que je ne vais pas leur dire ainsi. Parce qu'il ne faut pas éteindre la mèche qui fume encore. Il s'agit de les amener à la prise de conscience que leur attitude est incohérente. Je ne vais pas leur refuser le mariage, au contraire. Et leurs enfants, comme je vous disais, il leur a manqué quelque chose dans cette croissance. Si les parents ne sont pas en état de grâce et si effectivement ils sont concubins, ils ne sont pas en état de grâce. Je viens de dire qu'ils ont rompu l'alliance baptismale puisqu'ils ne sont pas dans la situation où des baptisés, on ne s'attend qu'ils soient. Ils vivent ensemble sans le sacrement du mariage. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils sont damnés ou n'importe quoi. Il n'y a pas, cette plénitude de l'Esprit ne repose pas sur eux puisqu'ils sont en contradiction avec leur baptême. Eh bien, l'enfant va grandir, il n'y a pas de problème, il va s'épanouir. Mais il n'est pas dans ce contexte, dans cette nuée, dans cette onction de l'Esprit Saint qu'il aurait le droit de revendiquer. Parce que nous sommes tous faits pour l'amour infini de Dieu et l'enfant aspire à cette plénitude d'amour. Alors, bien sûr qu'il la recevra, les enfants. Cet enfant va être présenté au baptême et là, il recevra l'Esprit Saint. Mais ceci dit, c'est dommage. C'est dommage et pour le couple et pour ces deux baptisés qui n'ont pas compris la cohérence. C'est dommage pour l'enfant qui n'a pas reçu dès le sein de sa mère. Parce que dès le sein de la mère, si la mère est en état de grâce, cette onction pénètre à l'enfant. Mais ce discours que je tiens ici est hélas incompréhensible pour la plupart des chrétiens eux-mêmes, à forcerie à l'extérieur. Mais la plupart des chrétiens qui demandent un sacrement aujourd'hui, ils ont été baptisés il y a très longtemps, catéchisés il y a très très longtemps et vaguement, ils savent que ça ne serait pas mal pour l'enfant d'avoir un baptême ou ça ne serait pas mal de parachever leur amour qu'ils ont déjà expérimenté par le sacrement du mariage. Mais un sacrement, c'est infiniment plus que cela. Infiniment plus. C'est rentrer dans une alliance. C'est recevoir une plénitude de l'Esprit Saint. Ce n'est pas le sucre sur le gâteau. C'est le gâteau lui-même. Oh, je ne sais pas comment le dire. Mais vous savez, ne me faites pas parler de ça. C'est une souffrance, je crois, pour tous les prêtres du monde de se rendre compte qu'entre ce que l'Église propose, la grandeur des sacrements, et ce qu'on demande, il y a un abîme. Il y a un abîme. Et ce n'est pas facile à combler. Je crois que ce sera par une catéchèse longue, patiente, de remontrer la cohérence du baptême. Et à la limite, si vous n'êtes pas prêt à marcher dans la cohérence du baptême, attendez que vous en soyez prêt. Mais ne bradons pas les sacrements, ne disons pas oui à Dieu et non le lendemain. Qu'est-ce que ça veut dire ? Maintenant, celui qui vous parle, je n'ai aucun jugement parce que c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai quitté le Christ, j'ai apostasié carrément pendant des années avant qu'il m'attrape par le bout du nez. Et c'est au nom de cette expérience que j'en parle librement. Dieu n'abandonne jamais ses enfants et au tournant, il m'a rattrapé. Donc, il est capable de rattraper n'importe qui. Mais ça ne m'empêche de dire que je n'étais pas cohérent. C'est parce que je l'ai vécu que je vous le crie. Attention, ne faites pas ce genre d'incohérence. Ce n'est pas logique. Sous-titrage Société Radio-Canada